salut allez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et un petit comparatif vous savez que j'aime bien de faire ça sur la chaîne que ce soit au niveau des véhicules des circuits entre les différentes simu au niveau du matériel aujourd'hui je propose un petit comparatif sur la voiture la dernière voiture qui est sortie sur automobilista 2 donc qui a profité de sa mise à jour pour proposer notamment cette bmw m1 pro car vous allez voir j'ai testé sur différentes différentes simulations je fais ça assez rapidement il va y avoir donc la physique entre guillemets le ressenti au volant ensuite le son et enfin je vais vous proposer une course vite fait de 10 minutes sur la simulation que j'ai préféré par rapport à ce à cette voiture là sur le combo donc bmw m1 pro car sur silverstone donc voilà c'est mon avis c'est très subjectif parce que ça dépend tellement de paramètres notamment pour le ffb le matériel que vous avez voilà tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est pas évident donc c'est mon ressenti sur ce sur ce véhicule n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à vous quelle simulation vous préférez par rapport à ce véhicule sur laquelle vous avez peut-être pas tout mais sur laquelle vous préférez rouler celle que vous trouvez la mieux la plus agréable la plus âgé paillère fidèle parce que forcément on n'a pas testé la bmw m1 pro car en tout cas moi c'est pas le cas mais voilà celle que vous préférez qui vous semble le plus ressemblant à la réalité voilà bon bah écoutez je vais c'est dessus et on passe à la suite allez donc on est sur un c'est tôt car ça premier du nom alors déjà voir l'habitacle très propre c'est fin bien fait donc je rappelle un c'est un mode sur un c'est tout comme ça le sont clairement c'est pas le meilleur pour l'instant au niveau conduite c'est ce qui se fait parce qu'il se rapproche de ce que j'avais en tête une voiture qui s'ouvire quand même assez lourde on sent sont dans le dans le ffb dans le poids du volant on a quelque chose qui n'est pas trop assisté on sent que quand ça monte dans les tours ça donne tout ce que ça petit bémol pour le son on semble homogène alors je parlais du son mais pour tout le reste c'est bien la voiture il n'y a pas trop d'infos le poids de la caisse sans qu'elle souvire et qu'elle peut partir aussi de l'arrière si on accélère trop dans les virages donc voilà délicate aussi sur les freins jeudi m C'est parti. C'est vraiment très agréable pour un mode plus une simu qu'il y a déjà maintenant. Donc graphiquement, il est encore... C'est pas le plus beau forcément, mais il est pas non plus ultra dépassé. Et en VR, je n'ai pas dit qu'il consomme rien, mais c'est très dommage que la CC est partie sur un autre moteur, parce que là, très honnêtement, très bien optimisé. Donc pour ce mode, je valide, franchement, il est vraiment bon. On va continuer sur les autres pour essayer de continuer la comparaison, mais voilà, sur Assetto, c'est du bon. Allez, donc on commence par l'habitacle. Voilà, donc ça se ressemble à plus ou moins sur toutes les versions. Bon, là, forcément, on a les rétro-dynamiques. Merci AMS2. Ensuite, le son. Ça chante. Allez. Tour de chauffe. Petite dérive du train arrière, vous l'avez vu. Prenons- here. La pere. V situe. Ah c'est du drift là. Donc vous voyez, il ne faut pas trop la brusquer sur cette version, parce que ça part assez vite. Ouh j'ai freiné tard, je n'ai pas voulu tourner sinon c'était fini, je me suis fait surprendre. Il faut vraiment l'inscrire doucement, sinon derrière, on ne le revoit plus à une part et je crois que c'est terminé. Bon, l'idée est de garder un filet de gaz. Bon, on n'est pas là pour faire un chrono. Bon, on n'est pas là pour ça ? C'est parti. Tu as envie de pousser dans les tours. Cette version sur MS2, je la trouve limite plus survireuse que sousvireuse. On ne se fait pas voir ici. On va en terminer. Voilà pour l'essai sur cette version de la M1 Procar. Allez, on est sur RaceRoom. Alors, toujours comme d'habitude, l'habitacle propre. Un RaceRoom, il n'y a rien de particulier, assez bien optimisé. Il n'y a pas de souci. Ici, le son. Le son, clairement, on sait que ce n'est pas une découverte. L'un des points forts, l'ambiance sonore générale. Donc, pareil, c'est top de bas. Ça va survivre énormément. Ça se souvient énormément, pardon. Je perds mes mots. Ce bruit, c'est juste incroyable. Incroyable. On sent bien aussi le poids de la voiture. Et elle n'est pas si simple que ça à rouler en stock. Si tu ne fais pas bien le talon pointe, bien décomposé. Ouais, vous voyez, je galère un peu. Toujours plus délicat RaceRoom avec les boîtes en hache. On doit dire que c'est un défaut, peut-être pas exagéré, mais... ... En tout cas, c'est plus délicat à conduire. C'est vrai que cette ambiance sonore, ça te met directement dans le bain, dans la compétition. Voilà pour les deux tours avec RaceRoom. Eh bien, on se laisse ici et on passe à la suite. Bon, l'habitacle. Donc, c'est propre, c'est net, mais on voit bien que c'est beaucoup moins beau, beaucoup moins détaillé. Pas de rétro-dynamique, tout ça, on a l'habitude. Allez, le son. C'est plus rageur dans les tours, hein, ça... Ouh, ça me pète les oreilles, ce moteur. Allucinant. J'ai le son dans le casque qui me... Alors, RF2, c'est un mode, c'est pas de l'officiel. Donc, j'ai quand même voulu vous le présenter parce qu'on connaît la qualité de RF2. Mais voilà, pour moi, vous le sachiez. Alors, ressenti tout de suite un petit peu bizarre au niveau du volant. Alors, déjà, c'est un peu plus souple que les autres. Il est plus souple, oui, en général, sur ce mode. Et quoi d'autre ? Il y a une tendance de perte d'adhérence, de glisse du train avant. Pas trop comment l'expliquer. Je sais pas si c'est lui un blocage de roue ou autre chose. D'ailleurs, quand on arrive à Beckett, c'est toujours délicat. Ouais, c'est toujours délicat, c'est ce que je disais. Tour de chauffe, hein, c'est pas grave, on va pas le compter. Ouais, elle part énormément en dérive. Beaucoup de glisses. ... On fera le bilan à la fin. ... Allez, tour de chauffe effectué, on va essayer de faire un tour lancé. C'est impressionnant, ce n'était pas prévu, mais ouais, on sent beaucoup moins le train avant, de toute façon il n'est pas trop mal. Ouais, il est même bon le son, il gueule un peu beaucoup peut-être, je reste en troisième, sinon j'ai pas assez de grip et ça part un peu, ouais, là je ne sens plus du tout le train avant, c'est un peu bizarre, et au freinage j'ai du mal à la sentir aussi, autant certaines, sinon on m'entend trop de crissement des pneus, autant là. Ça manque d'infos quoi. On va essayer de ne pas se faire voir, on va la placer. On va faire encore une fois, le ressenti est tout à fait subjectif, ça dépend de vos réglages, ça dépend de vos matériels, donc voilà. Donc tu as juste à essayer de donner mes sensations. Et bon, comme ce n'est pas un mode, voilà, c'est difficile de juger, mais bon, au moins je voulais vous montrer qu'il était disponible, et voilà, celui qui veut se faire plaisir, sur RF2, si c'est ça, simulation de prédilection. Et bon, si je veux jouer là-dessus, sur cette BMW, je ne sais pas si je peux en tirer sur celui-là. Voilà, on en termine sur les deux tours. On se retrouve sur la prochaine Simu. Allez, on est sur Pécarce 2, donc je vous montre l'habitacle. Voilà, on a quand même pas mal travaillé, avec les ombres et tout ça, les rétro-dynamiques, le son. Pas trop mal quand même. Non, voyons. Terme de conduite. Donc, c'est top, toujours pareil. Il y a un setup de base, FFB non modifié, donc on sent bien la voiture. Vous savez tous, le Pécarce 2 a des soucis en termes de FFB sur certains véhicules, notamment le fait de glisser et de ne pas ressentir le poids. Et là, honnêtement, je n'ai pas trop de problèmes de glissade, je n'ai pas cette sensation-là. C'est une sensation d'un véhicule assez lourd. Bon, après, assez facile à prendre en main. Ce qui, je serais tenté de dire normalement, ne devrait pas être le cas. En tout cas, pas autant. Donc, bien évidemment, on trouve pareil un 100Z. mais elle est assez saine, ça ne survire pas, ça ne se souvire pas. Bon, après, il faut bien évidemment faire attention au freinage, mais... Dans l'ensemble, ça se place bien. Allez, on a fini le tour de chauffe. C'est même plaisant à conduire, ça s'en est peut-être même trop simple. En tout cas, celui qui cherche du phone. Alors, limite, ça se conduit même peut-être comme une GT3, je ne sais pas, c'est... C'est bizarre, mais je n'éprouve pas... Peut-être au freinage, mais encore, c'est peut-être un réglage, mais je n'éprouve pas plus de difficultés que ça. Bon, bien sûr, si tu ne fais pas le talon-pointe, le passage de vitesse, quand tu rétrogrades, ça part. Mais, à part ça, je ne me suis pas mis en danger pendant ces deux tours. En tout cas, c'est agréable. Après, c'est sûr que certaines simus ont des setups de base beaucoup plus performants que d'autres. Donc, je ne peux pas non plus tout comparer. Voilà, on termine avec P15-2. Très agréable, quand même. Moins de sensations, moins de difficultés, donc je pense moins réaliste. Mais voilà, on termine avec ces deux tours. On passe à la suite. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 très serein sur les freins. Je peine un peu plus tard. Pas plus tôt, pardon. Dommage, cette bourde. Allez, on est bien passé ici. Freine pas, toi. Ouais, il est là. Allez, cinquième. Il va rester deux tours, je pense. On va essayer de pas oublier de freiner ici. J'ai un peu plus de mal avec ce CSL Elite à faire le talent pointe. Je sais pas pourquoi. Allez, podium est devant. Alors que ces messieurs se bagarre, je vais essayer d'en profiter ici. Oh, ça a bien ralenti, là. Ouais, ça passe très mal, là. Là, c'est encore une fois une grosse erreur. Ça va pas pardonner. Ah, ça sera pas une grosse parfaite. Oh, ça va. Ça va pas. C'est encore une dernière damage. Et surtout, là, c'est une vraie. 近 Il peut rester un tour. Ils sont encore tous en rétro, je ne sais pas si vous les voyez à gauche. On va essayer d'en profiter. Ben non, ce n'était pas la fin ! Crétin ! Ils sont gentils parce qu'avec toutes les erreurs que j'ai faites, ils sont juste là. Je peux encore pousser le niveau de difficulté de l'IA. Là, c'est la bonne. Yes. Premier. Bonne petite course, il y avait de la bagarre. J'aurais pu monter le niveau pour que ce soit un peu plus intéressant, mais je ne serais certainement pas P1 sur cette course. Voilà en gros, voilà le petit comparatif de toutes ces simus. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez par rapport au simu que vous avez et ce que vous avez essayé. Encore une fois, mon avis est juste totalement subjectif. Ça dépend de pas mal de paramètres. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. La simu que vous préférez sur ce combo, en tout cas sur cette voiture, la BMW M1 Procar. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut. 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 Salut.